Ce que je trouve assez étonnant en ce qui concerne les élections actuelles présidentielles mais législatives, c'est qu'on a complètement oublié, mais ça va revenir, on a complètement oublié que la France est un régime qui dépend des élections parlementaires, même si on a tout fait pour connecter les deux entre elles. Rien n'empêche, on le voit aujourd'hui, qu'au lendemain des élections présidentielles, des législatives aient lieu qui ne vont pas forcément dans le même sens. C'est-à-dire qu'on va vers une possible cohabitation, on va vers un premier ministre ou une première ministre qui représenterait éventuellement un autre parti que celui du président public. Alors je ne comprends pas pourquoi ça ne se fait pas, pourquoi ce point-là n'apparaît pas. On me dit de temps en temps, oui, celui-là se prépare pour les législatives, etc. Mais la question qui se pose, c'est de savoir si les choses vont se passer comme en 2017, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura suffisamment de députés qui l'emporteront et qui représenteront le président élu, en l'occurrence Emmanuel Macron. Je crois que là il y a un suspense considérable et je crois que les instituts de sondage sont passés à côté de ce problème. Je ne crois pas qu'ils aient interrogé là-dessus. Et si Macron est élu, est-ce que vous allez voter pour tel et tel ? C'est une question que je pose, je ne la pose pas en tant qu'astrologue, etc. Je la pose en tant plutôt que dans le domaine de la science politique ou de la sociologie politique. On peut tout à fait imaginer, c'est pour ça que d'ailleurs le dispositif quinquennal est fictif à plus d'un titre, parce que ce dispositif ne garantit absolument pas une majorité parlementaire en faveur du président public. Il est possible que cette majorité soit insuffisante pour que la République soit obligée en tout cas de faire appel à tel ou autre parti. Au prix, à quel prix, bon ça dépendra, effectivement, ça peut être au prix d'un Premier ministre, ça peut être... D'ailleurs les relations entre LR et la République en marche ne sont pas nouvelles, c'est mon grand plaisir. Édouard Philippe faisait partie de LR, Bruno Le Maire aussi, et par conséquent, une cohabitation LR avec Valir Pécresse éventuellement, et la République en marche, est tout à fait envisageable. Et il est étrange qu'on n'en parle pas suffisamment. J'en parle pas suffisamment. Sous-titrage ST' 501